Mesdames et messieurs, s'il faut que vous sachiez avant de regarder cette vidéo, c'est que ça n'a pas été facile. Je viens de la tourner, et je n'avais littéralement pas assez de place sur mon disque dur. C'est que j'ai essayé de tourner cette vidéo, je l'ai enregistrée, je me suis donné, j'avais tout, tu vois, j'étais là, tu vois. J'étais dans mon personnage, j'étais dans mon drynark, tu vois. J'étais au meilleur de mon drynark, tu vois, j'étais là. J'étais prêt, j'ai fait ma game de World Warcraft, je l'ai commenté en live et tout. Et que s'est-il passé, mes amis ? Le disque dur m'avait lâché. Du coup, me revoilà. Et pas pour rien, puisque nous allons partir sur une game d'Overwatch, mes amis, effectivement, comme vous me l'avez, comme vous m'en aviez fait par la vidéo précédente, j'avais eu des plutôt bons retours. Et donc du coup, je me disais, eh bien pourquoi ne pas continuer sur du petit let's play, on va dire plutôt, voilà, du petit gameplay, c'est ce qui serait plus adapté, eh bien de Overwatch. Donc on est reparti sur une game compétitive sur King's World. Et du coup, on va voir un peu comment ça va se dérouler. Je vais vous parler de pas mal de choses, parce qu'en fait, j'ai parlé de pas mal de choses dans la précédente vidéo que j'ai enregistrée. Mais bon, vous avez compris, du coup, j'ai supprimé ce que j'avais enregistré, j'ai fait, nique ta mère, je la refais, tu vois. Ok, on la refait. Donc du coup, on est parti. Et on va tout simplement se lancer. Je joue beaucoup Zaira en ce moment, donc on va voir un peu ce qu'elle va nous proposer, ce que je vais pouvoir proposer à l'audience, parce que l'audience attend, l'audience est prête, mais je vais la contenter. Et tout ça pour vous dire que je disais, en fait, à la vidéo précédente, que j'avais envie de proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne, et du contenu surtout plus abouti. C'est ça qui est important, parce que les vidéos que je propose jusqu'à présent, et celles-ci sont des vidéos qui sont, d'ailleurs, celles-ci va être peut-être un petit peu montées, tu vois. Il est possible qu'elle ait pris 5 heures à être réalisée très bien. J'espère qu'elle vous plaira. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que j'ai envie de réaliser des vidéos un petit peu plus montées, un petit peu plus travaillées que ce que j'avais, eh bien, de réaliser par le passé. Le problème, c'est qu'être monteur, faire des vidéos de qualité, c'est un métier, ça ne s'invente pas comme ça. Tu ne crées pas une vidéo cool comme ça parce que tu es cool, tu vois, ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, je vais essayer, évidemment, de faire de mon mieux et de m'améliorer de vidéo en vidéo. Mais en tout cas, je vais essayer de casser cette idée de genre, j'enregistre un truc avec ma caméra, le jeu, le micro, hop là, boum, 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 sur YouTube, démerdez-vous, hop là, tu vois. Je vais essayer de couper certaines parties de la vidéo que je trouve moins intéressantes, d'en mettre en valeur d'autres que je trouve plus drôles. Et c'est un travail, ce n'est pas facile. Et donc, c'est pour ça que j'espère que ce premier essai, ce premier jeu va vous plaire. Et c'est pour ça qu'on est parti, vous le voyez, directement sur cette game de Warwatch avec un chacal que je trouve beaucoup trop vénère. Il va prendre cher. Je vous le dis, il va prendre cher. On est en ligne de front, là, on est en train de le zigouiller comme il se doit. Donc, je vais essayer de parler en même temps que je joue. Soit je parle beaucoup et donc, du coup, le gameplay est nul à chier parce que je me concentre sur ce que je dis. Soit je me concentre un petit peu plus sur ce que je fais, tu vois, mais du coup, pas sur ce que je dis. Donc, il se peut que je dise de la merde, ce qui n'est pas plus mal. De toute façon, dire de la merde, ça détend aussi un peu. T'as vu, c'est un peu le moment où t'es avec les potos. Non, dégage. Non, 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 non. Pourquoi je suis piégé ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est inadmissible. Je mets un ulti, on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est très bien. Je l'ai eu peut-être un petit peu trop tôt cet ulti. Et du coup, je me suis dit, allez, et on a un début dième plutôt propre de la part de Draenark avec Sazaira qui fait, voilà, un travail raisonnable de charcutage de l'ennemi à base de petits boulets. Donc, voilà, un travail appréciable que vous reconnaîtrez vous aussi du haut de votre écran. Et donc, du coup, voilà, sans trop de blagues, pour être un petit peu plus sérieux, je disais que j'ai envie de proposer de plus en plus de contenu, que ce soit sur Overwatch, Starcraft, etc. Et j'ai surtout envie de réfléchir à un contenu un petit peu plus marrant, un petit peu plus divertissant. Et je suis aussi en train de réfléchir pour vous proposer des vidéos sur la Corée parce que j'aimerais beaucoup vous en apprendre plus, en fait, sur cette culture, etc., qui est quand même vachement différente de la nôtre. Je trouve qu'il y a... Oula, il n'est pas mal lucky. Allez, où sont les ennemis qui vont faire le dégât ? Je trouve qu'en fait, il y a vachement de potentiel. En fait, j'ai vachement de choses à vous... Je ne vais pas dire à vous apprendre, tu vois, je ne vais pas faire Draenark le prof, tu vois. Mais je dis, je pense que j'ai vachement de choses à vous faire parvenir sur ce que je connais maintenant de la Corée. Et pour tous ceux qui suivent un peu Starcraft et tout, je pense que ça va vous intéresser. Après, vous pouvez aussi en avoir rien à foutre, tu vois. Je ne dis pas le contraire, tu vois. Mais il se trouve que, potentiellement, ça pourrait être intéressant. Donc on va voir un petit peu combien de personnes sont intéressées. C'est pour ça que la section commentaires vous est ouverte pour me donner des retours sur ce projet, qui est un projet de m'investir plus sur cette chaîne et de façon plus sérieuse. C'est-à-dire, c'est... Enfin, tu vois, je vais dire, j'ai grandi, tu vois. J'ai grandi de speed, tu vois, vraiment de speed, tu vois. Mais il se trouve que j'ai envie de... de plus proposer ce que je proposais avant, en fait, parce que je regarde... Je suis aussi un grand consommateur, comme un peu tout le monde, je pense, vous, parmi vous, consommateur de vidéos YouTube. Et après, en avoir regardé pas mal... C'est un des temps qu'on a tous fait, hein. Ces fameuses soirées où on passe 4 heures sur YouTube la nuit, etc. Et en regardant un petit peu tout ça, en prenant un petit peu... En regardant un peu à droite, à gauche, eh bien, on se rend compte que très vite, le contenu, tu vois, genre très vite que je propose, je me rends compte que c'est de la merde, tu vois. Même si ça peut plaire à 2-3 jours et tout, je me rends compte que c'est de la merde. Et j'ai envie de casser avec cette idée-là et de faire un contenu qui fait que quand je sens la vidéo, je me dis... Putain, c'est le départ, tu vois, je me marre bien, je me suis marré à la faire. Elle était peut-être longue et dure à monter, etc. Mais au final, le résultat est bien plus smooth, c'est bien plus marrant à regarder, ça s'enchaîne beaucoup mieux qu'une vidéo où je parle comme ça facecam et ça s'enchaîne, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça que... J'ai pris du recul un petit peu en regardant pas mal de vidéos YouTube ces derniers temps. Et c'est pour ça que je vais essayer au maximum de travailler celle-là. Celle-ci va être un peu travaillée, ce sera un petit peu un espèce de premier test. de crash test, comme on dit, tu vois. Maintenant, ce ne sera pas non plus forcément une réussite, tu vois. Genre, je n'ai pas encore une grosse maîtrise des outils de montage. Je ne peux pas me revendiquer monteur. Monteur, c'est un métier, tu vois. Donc, si vous comparez ma vidéo, si vous prenez comme élément de comparaison des vidéos des vidéastes professionnels sur YouTube, évidemment, ça ne peut pas avoir le même rendu. Et c'est logique, parce que si tu pouvais faire tout ce que font les vidéastes professionnels comme ça en 2-2, ça n'aurait plus de sens, tu vois. Cependant, avec le peu de connaissances que j'ai dans le domaine, je vais essayer. Ouh là, lui, il doit être juste là. Voilà. Donc, je vais... Oh là là, cet ulti, ils sont où les alliés, là ? Ils sont où les alliés, là ? L'ulti était magnifique, là. Ah bah, c'est pas mal, je vois que ça meurt, c'est ça qu'on veut. Allez, on y va. Reinhardt, c'est au bûcher. Ça aussi. Voilà, on continue sur la bonne lancée. Ça, ça va au bûcher aussi. Ça aussi. Oh aussi, tu m'as un peu vénère, d'ailleurs. Mûre du son, pas mûre du son. Je vais te fumer. Hop là. D'ailleurs, là, on les a fait grave reculer avec cette opération, en fait. C'était pas mal joué. C'était pas mal joué, oui, tu connais les bails. Donc voilà, tout ça pour dire que j'espère que les prochaines vidéos vous feront plaisir. Je vais essayer de monter un peu tout ça, de rendre des vidéos plus dynamiques. Et de toujours m'améliorer. Et en essayant de diversifier un petit peu le contenu, tout en restant, sur les jeux blizzards, c'est-à-dire Heroes of the Storm, Overwatch. Et Starcraft 2. Starcraft 2, j'ai du mal. Je sais pas où j'en suis sur Starcraft 2. Honnêtement, je sais vraiment pas quoi vous proposez. Il faut vraiment que vous me dites ce qui... C'est ça que vous me dites ou vous me disiez ? Je crois que vous me disiez. Enfin, on n'est pas là pour faire du français. J'en fais déjà assez toute l'année, t'as eu. Et c'est que vous savez que récemment, pour des raisons qui me sont propres, je me suis mis à parler pas mal coréen, anglais. J'ai mélangé pas mal de langues, en fait, en même temps et tout. Et je me suis rendu compte que, tu sais, quand tu commences à parler un peu, deux, trois langues en même temps, mais tu perds ton français, tu perds ta langue natale tellement vite. En fait, tu perds pas, mais tu confonds super vite, en fait. Tu te retrouves à dire, attends, mais comment on dit ça, d'ailleurs, tu vois ? Ou alors à faire des tons de phrases qui sont bonnes dans une langue, mais pas dans une autre, tu vois. Ça, c'est... Ça fait un peu slapé, tu vois. Ouais, t'as vu ce vu au stage depuis dix ans. C'est un problème que j'ai pas mal rencontré. Je te cache pas. Mais en gros... Ouais, tu commis ma fumée. Mais en gros, c'est vraiment vrai. Et donc, du coup, bref. Il faudrait que vous me disiez un petit peu ce que vous avez envie que je vous propose sur Starcraft 2 parce que je suis complètement dans le flou au niveau de ce qui peut vous plaire et moi de ce que je peux proposer. Donc c'est pour ça que plutôt que de partir à l'aveugle et de proposer toujours ces mêmes ladeurs un petit peu redondants, autant essayer de bien de s'améliorer et de changer un peu le contenu. J'ai plutôt envie de vous proposer un contenu assez condensé. Allez, toi, tu vas mourir, tu vas mourir, mon gars. Tu vas mourir, tu vas mourir ou pas ? Non, il m'a eu. Je le sais. Enfin, c'est pour ça que je vais essayer de m'améliorer tout le temps pour vous proposer le meilleur contenu possible. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et ça va arriver d'ici... D'ici, je dirais, les prochaines semaines. Plutôt que compter le mois d'octobre. Ils ont pas fini, d'ailleurs. Enfin, ça fait intéressant, ils ont pas réussi à amener le convoi jusqu'au bout. Je dirais que ça arrivera plutôt côté mois d'octobre pour vraiment, voilà, la fameuse, la petite vidéo par semaine, vraiment travailler. Je préfère largement vous sortir une bonne vidéo, genre tous les samedis, bien cool et tout, plutôt que vous en sortir deux dans la semaine, un peu pété. Parce qu'il y a peut-être des gens que ça fait kiffer, tu vois, de me voir faire un ladder terrain en 10 minutes où je commande juste ce que je fais, mais je pense que c'est pas... Je vais m'en m'accrer un peu. Je pense que c'est pas très intéressant du point de vue... En fait, il y a les streams pour ça. Si je veux vraiment juste jouer, mettre ma cam et tout, et commenter en arrière, je pense qu'il faut faire des streams et pour essayer d'être un petit peu... Parce que je disais dans la vidéo que j'avais enregistrée avant, on en revient, que moi, je suis pas très doué pour être drôle, tu vois. C'est-à-dire que... Et au gaming, on en parlait pas mal et tout. On disait, il va falloir être drôle dans une blague, il faut lâcher des trucs comme ça, tu vois. Moi, je suis pas un mec qui a l'humour dans l'âme pour... Quand je suis devant la caméra, je me dis pas, putain, je vais vous faire rire, les gars. Regardez cette blague. Allez, marrez-vous, tu vois. Genre... J'arrive pas, tu vois. C'est pas dans ma peau. J'y suis pas. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que... Et bien, du coup, ceci expliquant cela, je préfère faire des vidéos un petit peu plus avec un ton un petit peu plus sérieux, mais qui est tout autant intéressant de par les différents aspects qu'ils comportent, puisque je me concentre peut-être plus sur le jeu. Enfin, on va voir, mais voilà. J'ai vraiment envie de continuer à proposer du contenu sur YouTube. Et pour ça, de toute façon, YouTube, c'est une jungle. Il faut toujours se buter pour pouvoir arriver à ses fins. Et ça, c'est sûr. C'est vrai que, comme il le dit judicieusement, il faut un deuxième temps qui est sur cette map. Sur cette map, Diva est trop forte. Diva est trop forte parce que quand vous arrivez dans le bout, vous l'avez vu, genre vous envoyez l'espèce de... Dultique finalement. Voilà, c'est bon. Et vous défoncez tout le temps. Donc, voilà. Et c'est le projet de cette game. On va y aller gentiment. Et je sens, mes amis, que ça va partir sur une victoire facile. Une victoire facile parce que les ennemis n'ont pas été très convaincants. On ne va pas se le cacher. Vous le voyez, là, on tente un peu. Il y a la Reinhardt aussi qui est là. En fait, on a exactement la même combo. On a exactement la même combo. Je ne sais pas trop où sont les alliés. Putain, mais c'est tellement intense. Allez, allez, ça tue le Reinhardt. Là, on est chaud. Diva, c'est un peu un gameplay de bonobo à l'ancienne, mais au final... Pourquoi à l'ancienne d'ailleurs ? Non, pas à l'ancienne, toujours. Ah oui, c'est bon. Le Reinhardt qui s'isole, c'est toujours génial. Il n'y a jamais rien de mieux qu'un Reinhardt qui s'isole, en fait. Parce que Reinhardt, il est très bon quand il est avec ses poteaux défendus derrière, mais quand il va tout seul comme ça au charbon, il n'y a rien de mieux pour perdre. Donc là, déjà, qu'est-ce qu'on remarque ? Ouais, il faut apprendre à mettre la bonbonne, mon coco. Il est mort ? Bon, bah voilà, GG. Bel game. Disons que c'était dur. C'est pas gagné, mais on est quand même très très bien, j'ai l'impression. Ma capacité ultime est prête. Putain, elle ne meurt pas, la tourelle ? Putain, il est long, l'ulti, d'ailleurs, d'ailleurs. Oh, ce double kill du tout le fut ! Ah non, j'en ai fait qu'un, j'ai juste la tourelle, d'ailleurs. Je ne suis pas très bien. Je ne suis pas très bien, je vous avoue que là, je me suis un peu jeté dans la gueule du loup. Je me suis un peu jeté dans la gueule du loup. La diva d'en face, elle n'est pas très bien. Lui, avec sa tourelle, il commence un peu à nous péter la durite. Bon, allez, Zébulon, à rentrer chez toi, là. Oh, foire ! Voilà, c'est ça quand même. Bon, ben, on est pas mal, au final. Petite game de Overwatch plutôt posée, tu vois, en plus de commenter et de vous annoncer un petit peu la bière de la chaîne, eh bien, on fait de la game posée, donc on crache pas dessus. Surtout qu'en fait, ce qui est marrant, et là où je suis un petit peu le seul point positif que je vois d'avoir refait la vidéo, il y en a vraiment qu'un, je vous le dis. C'est que la game est beaucoup plus potable que celle que j'avais fait avant. Tu sais, que j'avais fait avant, on était quand même sur... Voilà, de la merde, on peut le dire, genre une game pas ouf du tout. Et là, au final, on est un petit peu mieux, tu vois. On est plutôt sur une game cool, avec, voilà, des ennemis qui se font souiller, et c'est toujours cool. C'est génial, ce qu'il a fait. Ça, c'est moins cool. Mais là, on les a souillés, mais c'est un no match. Oh, le no match. Ils se sont fait souiller. Ils ont même pas vu le jour. Dans cette partie, ils n'ont pas vu le jour. On va gagner la game avec une avance du tel feu. Ils vont même pas pouvoir défendre à cause de l'ulti. Et voilà. On est sur de la victoire. Bon, gg. Donc, du coup, voilà, c'était une petite partie. Et ce qui est bien, c'est que, du coup, elle est plus courte, tu vois. Là, si il y a un peu de montage et tout, la vidéo devrait être un peu plus courte. Et ça, c'est ce que j'aime. J'aime ça, la courtitude. Non, ce n'est pas un mot, je le sais. Mais au-delà de ça, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait triper, vous aura profité à quel moment, à quel moment que vous la regardez, vous aura enjaillé. Et moi, en fait, ce qui m'a fait vachement prendre du recul là-dessus, c'est que j'ai été très malade pendant une semaine, mais vraiment malade, vénère, hosto et tout. Et du coup, tout ce que je fais de mes journées, en fait, j'étais tellement mal. Le seul truc que je pouvais faire, c'était être sur mon lit agonisant et regarder du YouTube. Et encore, c'était dur, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, les quelques peu de vidéos qui ont réussi à me faire rire, je me suis dit, les mecs sont très, très doués parce que je suis à un point de la maladie qui fait que... Un point de la maladie qui fait que pour me faire rire, il faut être chaud. Et tous les mecs qui m'ont fait rire, je me suis dit, ils sont bons, tu vois. Et ça m'a donné envie de... Pas de faire rire comme eux parce que je n'ai pas un talent de... Ils ont tout ce qu'ils disent en face. Je n'ai pas un talent d'humoriste et tout, tu vois, comme eux, tu vois, parce que c'est leur métier, etc. Mais je me suis dit qu'il fallait que je travaille plus mes vidéos pour qu'elles soient plus accrochantes et surtout, voilà, qu'on soit un petit peu à droite, à gauche. Je trouve ça, on ait l'esprit qu'ils soient captivés par la vidéo. Mais bon, ça, c'est comme si je faisais un cours pour comment réussir sur YouTube, tu vois. C'est juste une réflexion que je me suis faite et c'est pour ça que j'ai envie d'être un petit peu plus percutant de ce côté-là. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que tout ce que j'ai pu vous dire vous aura un petit peu enjaillé, en tripoté et que, voilà, ça vous aura plu. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite, que ce soit sur Overwatch ou sur StarCraft 2. Je vais essayer de continuer un petit peu la petite série Overwatch durant les prochaines semaines. Pour l'instant, je fais de la ranked classique, pas trop compliquée, voilà, avec du commentaire derrière. Le commentaire, ça sent compliqué parce que tu peux pas commenter comme ça. Donc, pour l'instant, ce sera de ce genre de game sur Overwatch. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et dans l'avenir, je suis en train de réfléchir à repasser un peu sur Heroes, mais il va vraiment falloir réfléchir. C'est très compliqué, j'ai beaucoup d'idées. Donc, j'espère qu'elles vous plairont. Je vais vous exposer tout ça au fur et à mesure. Je ferai un petit bilan de la fin 2016, d'ici 2, 3, 4 mois, pour vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé cette année. Et puis, voilà, je vous fais plein de bijoux, je vous embrasse. C'était Drianark, salut !